La reine Elisabeth II a ouvert les portes de son château aux visiteurs, ignorant les problèmes de santé suscités le mois dernier. La reine invite les fans royaux dans sa maison de Berkshire pour l'exposition annuelle de Noël au château de Windsor. Organisée par le Royal Collection Trust, l'exposition de Noël sera ouverte tous les jours à l'exception des mardis et mercredis du 26 novembre 3 janvier. Et son attraction principale sera sûrement un arbre de 20 pieds de haut, tiré du Windsor Great Park voisin, placé dans Saint-Georges Hall et décoré de centaines de lumières scintillantes et d'ornements. Le magnifique arbre occupe le devant de la Seine dans la salle, qui a accueilli en mai 2019 une petite séance photo avec le prince Harry et Meghan alors qu'ils présentaient au monde leur premier nez Archie Harrison. D'autres parties des appartements d'état accessibles au public ont également été décorés, avec des arbres plus petits et des couronnes pour célébrer Noël. Cette année, cependant, les visiteurs de la résidence de sa majesté auront la chance de voir pour la première fois une exposition spéciale des costumes survivants portés par la reine et sa sœur la princesse Margaret à l'adolescence entre 1941 et 1944. Les costumes ont été portés par les princesses lors de l'exécution de pantomimes annuelles aux côtés d'enfants de la communauté locale, à la fois avec l'intention d'apporter de la joie festive et de collecter des fonds pour le Royal Ansoldwulfend, un fournisseur de fils pour fabriquer des édredons pour les soldats pendant la guerre mondiale. Deux points les princesses royales se sont produites dans quatre pantomimes, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Aladin et Old Mother Red Riding Boots, écrites et dirigées par le directeur de l'école royale de Windsor, Hubert Tanné. L'exposition a été installée dans la salle de Waterloo du château, qui a pris le nom des peintures accrochées sur ces murs rappelant des scènes et des héros de Waterloo. Caroline de Guiteau, conservatrice des expositions, a déclaré, l'idée que nous soyons ici 80 ans après ces occasions très spéciales, si est-il juste une belle chose à célébrer en cette période festive de l'année et de se souvenir de l'esprit dans lequel ces pantomimes ont été à l'origine assemblées pour apporter de la gaieté et un léger soulagement à la vie dans ce qui était une période très sombre. Point L'ouverture du château de Windsor aux visiteurs intervient alors que la reine continue de se reposer conformément aux conseils de ses médecins. Le palais de Buckingham a annoncé pour la première fois que le monarque avait reçu l'ordre de se reposer quelques jours le 20 octobre, alors qu'elle devait se rendre en Irlande du Nord pour une visite de deux jours. Depuis, elle a raté tous les fiançailles prévues en dehors des murs des palais.Sa Majesté devait interrompre sa période de repos pour marquer le dimanche du souvenir le 14 novembre, mais elle s'est retiré de l'événement quelques heures seulement avant sa comparution au cénotaphe. Le palais a déclaré à l'époque que le monarque lui avait fait une entorse au dos et qu'il était déçu de manquer l'événement sacré. Le monarque a depuis été photographié en train de réaliser plusieurs audiences virtuelles et en personne à Windsor, ce qui a fait espérer aux fans royaux que la reine était en voie de guérison. Et dimanche dernier, elle était assez bien pour sortir du château de Windsor et assister au double baptême royal d'Auguste Philippe Ockbrooks-Bank et de Lucas Philippe Tindoll à la chapelle Hall Saints à proximité. De plus, une source a affirmé que la reine avait assuré à sa famille qu'elle se sentait beaucoup mieux et souhaitait organiser la réunion qu'elle organisait avec ses proches à Sandringham depuis les années 80. Le mirror rapporte qu'une source a déclaré, la reine a dit à tout le monde qu'elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et a très hâte de les accueillir pour Noël. Comme beaucoup d'autres familles, ce sera la première fois que sa majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus. Point la reine serait également déterminée à aller à l'église le jour de Noël point normalement, le monarque est conduit de Sandringham à la chapelle voisine tandis que les jeunes membres de la famille parcourent la courte distance et sont comblés de vœux par les fans royaux qui les attendent. Tout comme la plupart des autres britanniques, l'année dernière, la famille royale a été obligée de passer Noël à l'écart en raison de la pandémie de coronavirus et des règles de sécurité en place. La reine est restée au château de Windsor à Noël pour la première fois en trois décennies. 2020 a également marqué le dernier Noël que sa majesté a passé avec le prince Philippe, décédé à l'âge de 99 ans en avril.